Rochef s'avère un haut lieu de gourmandise dans la région de Gatineau. Et le comptoir regorge de création chocolatée de M. Roquefournier. Rochef chocolatée, ça fait déjà 9 ans qu'on est en opération. Je te dirais, depuis les 4 dernières années, on fait beaucoup plus de distribution. On a élargi notre équipe, élargi aussi notre réseau de distribution. On est maintenant des Canadiens, un petit peu aux États-Unis aussi. Donc, ça va super bien, des beaux produits, des gens passionnés surtout. On a une super belle équipe, puis on fonce vers l'avenir. On a une ligne de tablettes vraiment incroyable. On a une trentaine de saveurs, ce qui est tendance, les espelettes, les piments, les fleurs de sel, les choses comme ça. On a un caramel aussi à la fleur de sel qui est génial. Donc, des beaux produits. On a une ligne d'enrobés aussi. Blu-ray, canneberge, grains de café, chocolat chaud, fondu, comme on dit, name it. Et on l'a versé en haut de gamme. De la truffe au chocolat enrobé, en passant par les produits équitables et biologiques, Rochef est la destination à Gatineau. On a des mélanges un peu partout. Nous, on travaille, on a une ligne qui s'appelle Cacao du monde. Donc, on travaille avec Cuba, Tanzanie. Je dirais, la plupart des chocolats proviennent de la Côte d'Ivoire, par contre. Donc, 40 % de la plantation vient d'Afrique. Mais on fait des mélanges. Donc, on a des mélanges exclusifs ici aussi. Je dirais, j'ai un petit faible pour le Pérou, qui est, à mon avis, une des régions qui fait le meilleur chocolat au monde. C'est très fruité, très long en bouche. Donc, j'avoue que j'en mets sans dévoiler nos recettes secrètes. Il y a beaucoup de Pérou dans Rochef, si on veut. Pour différencier les chocolats d'un chocolat haut de gamme, un moins haut de gamme, habituellement, ça va être les ingrédients qu'on va regarder. On doit s'assurer qu'il y a du beurre de cacao exclusivement. Dans le chocolat pur, qu'on appelle, c'est le beurre de cacao qui coûte le plus cher. Donc, les grands industriels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est pas tellement bon pour la santé, puis ça coûte à rien. Donc, ils en mettent à profusion dans leur chocolat. Souvent, quand on va goûter ces chocolats-là, on va sentir un effet de cire, de paraffine. C'est pas de la paraffine, c'est pas de la cire, c'est juste que l'huile de palme a un point de fusion un peu plus élevé. Tandis que le beurre de cacao, lui, va fondre à peu près à la température du corps. Donc, c'est pour ça qu'un chocolat haut de gamme va fondre pratiquement à l'instant où on le met sur la langue, tout simplement. Donc, les ingrédients à regarder, c'est le premier indicatif. Beurre de cacao, pâte de cacao, évidemment, le sucre, on s'en sauve pas. Puis, la vanille, c'est à peu près les quatre ingrédients qu'on recherche dans un chocolat haut de gamme. Sous-titrage ST' 501